Coucou, 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 je te retrouve dans un nouveau lueur invite avec comme invité Priscilla ASMR qui va nous parler un peu spiritualité voire paranormal. Voilà, c'est un thème moi qui m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et j'en profite pour te dire que si toi, si tu as vécu des histoires un peu paranormales ou juste des histoires un peu effrayantes en mode thread horreur, viens me les raconter par mail. Mon mail est dans ma description et voilà, j'aimerais bien faire des vidéos un peu où je raconte vos histoires parce que moi ça m'intéresse de ouf de regarder ce genre de vidéos. Et je me dis que je ne dois pas être la seule. Donc voilà, si t'es arrivée des histoires un peu paranormales ou juste des trucs un peu flippants avec, je sais pas, un mec qui t'a suivi dans la rue, enfin voilà, les thread horreurs un peu à la squeeze. J'adore regarder ces vidéos là. Envoie-moi un mail. Coucou, merci à toi d'être m'avoir invitée sur ta chaîne. Oui, merci à toi d'avoir accepté de participer. On va parler dans cette vidéo un peu spiritualité, paranormale et toutes ces choses-là puisque tu es pas mal concernée. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer ce que tu fais s'il te plaît ? Eh bien, moi j'ai ma chaîne YouTube Priscilla ASMR. Et au début je faisais de l'ASMR et là de plus en plus je commence à faire des guidances, des tirages et c'est vrai que depuis quelque temps je sais que j'ai une énergéticienne qui m'a bien confirmé que j'avais des capacités médiumniques. Voilà, j'étais médiumnique, clairvoyante et c'est vrai que j'ai eu pas mal de manifestations. Voilà, on va dire que je suis pas encore à l'aise avec ça mais j'essaie de me protéger. Parce qu'il y en a beaucoup dans le domaine avec qui je discute qui me disent « Ouais, non, il faut faire une bulle autour de nous pour nous protéger. » Mais voilà, c'est facile à dire et moi j'ai encore du mal. On va dire que j'assume pas encore la médiumnité que j'ai. D'accord, ok. C'est tout nouveau encore ? Ouais, c'est tout nouveau. Et comment ça se manifeste alors cette clairvoyance ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui s'est passé où tu te dis « Ah, il y a quelque chose qui n'est pas normal là ? » Comment t'en es arrivé là ? Bon, on va dire, je sais pas si j'en dire heureusement ou malheureusement, mais j'ai eu un gros traumatisme dans mon enfance. Qui fait que je me suis dissociée et c'est là, c'est grâce à ça que j'ai développé de la médiumnité. Je sentais vraiment des choses qui étaient au-delà, en fait, dans l'invisible. Je sentais des... c'était vraiment au ressenti, je voyais rien du tout. Mais je ressentais très souvent que j'étais pas seule. Quand j'étais petite, je me sentais souvent observée. Et ça s'arrête au ressenti, t'as pas de... tu vois rien, ou t'entends... Est-ce que tu peux voir et entendre les... les entités, les esprits ? Je sais pas trop comment appeler ça. Où est-ce que c'est vraiment un ressenti au fond de toi que tu ressens ? Bah, depuis des années, c'était un ressenti. Et il a fallu que je divorce. Je suis toute seule chez moi. Donc, enfin, je vois. Là, je commence vraiment à voir. Et des fois, je fais un peu le truc, je vois. Mais j'ai pas envie de voir parce que, voilà, ça me fait un peu peur. Je me dis nos cheveux à bulles. Mais vraiment, ouais, j'ai vraiment quelques manifestations. Parfois, c'est flagrant, je vois. Et des fois, ça va être des petits trucs que je vais voir. Mais ça va être subtil, en fait. D'accord. Et ça va être quoi, par exemple ? Justement, la dernière fois, j'étais vraiment seule. Et j'avais une sensation de... comme si j'étais en... en lévitation. Alors que pas du tout, j'étais quand même bien à terre. Mais j'avais la sensation que ma tête, elle se levait. Et je regardais, j'étais fixée sur un paquet de sucre. Je sais pas si tu vois les sucres, là, qui sont en sorte de berlingo. Et le paquet, il était vraiment... un peu... Je l'avais écrasé. Et en le regardant, je vois, il commençait à gonfler, à gonfler tout seul. D'accord, ok. Et pendant ça, c'est... resté droit comme ça, là. Et je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose, là. Il y a un truc. Ouais, c'est sûr. Là, tu te dis... Enfin, surtout, bon, si t'as des fenêtres d'ouvert, des courants d'air et tout, parfois, ça peut expliquer. Mais quand il n'y a rien, il n'y avait rien, tout était fermé. Et j'ai vu le truc de berlingo se gonfler, gonfler. Non, ça ne se gonfle pas comme ça tout seul. Je voulais vous faire quelque chose, un effort pour que le truc dise. Et là, je voyais qu'il gonflait, qu'il gonflait. Je me dis, ok, ouais. Et très souvent, j'aime bien quand il fait beau, comme aujourd'hui. Je vais souvent au parc et très souvent, j'entends. J'entends des pas dans l'herbe. Je me retourne. Il n'y a personne. J'entends. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais. Donc, c'est... Ouais, tu commences de plus en plus à avoir et entendre des choses. Alors qu'avant, c'était vraiment le ressenti. Ouais. L'impression de ne pas être seule. Alors que là, étant donné que tu t'ouvres à ça, tu commences vraiment... Enfin, tes sens... La physique, on va dire, l'ouïe, la vue, etc. S'ouvrent à toutes ces choses. Et du coup, tu commences de plus en plus à voir, finalement. Ouais, là, ça se développe de plus en plus. Vraiment. Et puis, il y a un truc aussi qui me revient quand j'étais petite. Et c'est vrai que quand je t'ai raconté, là... Enfin, je t'ai raconté que deux personnes à qui je me disais, j'ai confiance, ils ne vont pas me prendre pour une folle. Et puis, ce n'était pas étonné, mon petit peu, c'est normal. Des expériences comme ça, d'une sorcière. Quand j'étais petit, c'était pas... Je me rappelle que quand j'avais 10, 11 ans, j'ai eu une expérience vraiment bizarre. Une nuit dans mon sommeil. Je dormais, vraiment, je dormais. Et j'ai senti comme un port de main dans mon oreille alors que je dormais. Et j'ai eu un sentiment de... Je l'ai bien. Je me sentais toute légère bien. Et quand je me suis retournée, je me suis vue, moi. dans mon lit, en train de dormir. D'accord. Ça s'appelle des voyages astral, ça ? C'est un voyage astral ? Je pense que ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je pense même sûr parce qu'après, je commençais à m'amuser à faire ça. Toute seule, des fois. En pleine journée, je me suis allée, je vais aller m'amuser à partir. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux ? Parce que je me souviens, quand j'étais... Je pense au collège. Enfin, collège ou début lycée, j'avais essayé aussi de faire un voyage astral. Écoute. Et j'avais lu sur Internet. Ouais. J'étais en fait sur Internet et je me suis dit, ah, je vais essayer. Et du coup, voilà, il me disait, il fallait s'allonger, se concentrer, imaginer l'âme, on va dire, qui sort du corps. Et je commençais à ressentir des picotements au bout des doigts, au bout des pieds et qui prenaient de plus en plus de place dans mon corps. Et en fait, j'ai flippé. Du coup, j'ai arrêté, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai fait, ah non, 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 je ne veux pas. Parce qu'en fait, j'avais peur de ne pas pouvoir réintégrer mon corps après. De ne pas revenir, ouais. Ou que quelqu'un d'autre le prenne entre temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Enfin, peut-être que tu ne sais pas non plus. Mais est-ce que tu crois que c'est possible de... Enfin, est-ce que c'est dangereux, selon toi, de faire un voyage astral ? Bah, franchement, moi, par expérience, moi, je l'ai fait, je ne me suis pas... Je suis toujours revenue, en fait, dans mon corps. Je ne pourrais pas... Franchement, je ne peux pas... Je n'ai pas vraiment de maîtrise, mais je pense que pour moi, peut-être que ça peut être dangereux pour les autres quand on n'a pas le truc de se dissocier tout seul. Et moi, j'ai toujours eu cette facilité de me dissocier. Et ça, je le faisais facilement quand je me sentais en danger. Dès que je sentais que je pouvais t'entendre, je partais. Et en fait, et pas à force de faire ça, moi, c'était limite de me dire une habitude. Après, ouais, si on n'est pas entraîné, ou si on n'a pas cette habitude, ouais, ça peut être dangereux. Ça peut. Ouais. Faut faire attention. Ah ouais. Faut être beau le temps. D'accord. En tout cas, moi, ça m'avait fait peur, je pense que ça. Du coup, tu parlais du paquet qui bouge tout seul. Est-ce que tu as d'autres histoires comme ça qui te seraient arrivées récemment, ou une expérience vraiment qui t'a marquée dans ton enfance, ou tu t'es dit, oh là, c'est bizarre ça. Il y a un truc, ouais, quand t'as mon enfant, c'est surtout vrai. Et pourtant, et bah, là, avec du recul, je me dis, mais pourquoi je ne me suis pas posé de question, pourquoi je ne me suis pas dit qu'il y a quelque chose. J'étais, en fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment toujours un peu ailleurs. J'étais pas, ouais, j'étais pas là. J'étais toujours un peu lunaire, quoi. Et je me rendais pas content, mais là, tu vois, je me dis, mais c'est vrai que je me rappelle qu'une fois, j'avais 9-10 ans, et c'était l'été, il faisait très très chaud. Mais tout était fermé, tout était fermé. J'étais dans ma chambre, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, rien du tout. Et très souvent, même mes parents, ils me faisaient la remarque, ils me disaient, mais il faut ouvrir, tu veux ouvrir de... Je ne réfléchissais pas à tout ça. Et un jour, j'étais en robe, et je me suis baissée pour prendre un truc que j'avais fait trouver, et j'ai senti ma robe derrière se lever. Ah, ok. Ma robe se lever derrière. Il n'y avait personne, quoi. De quoi ? Il n'y avait personne dans la pièce, quoi. Il n'y avait personne, il n'y avait rien, ouais. Là, je m'envoie tout ce truc. T'as eu une entité un peu coquine, qui était... Ouais, un peu coquine. Ouais, c'est ça. Mais même moi, après quand il y a eu ce truc-là, j'ai eu un moment d'absence. C'était, je me rappelle encore, un moment d'absence où je me regardais, et je me demandais si c'était moi, si je me suis débaffée à ça moi-même, en fait. J'avais l'impression comme si que ça pouvait être moi. C'était bizarre, en fait, la sensation que je l'avais. D'accord, ouais. Parce que très souvent, j'avais l'impression de ne pas être toute seule. Même dans mon corps. C'était très, très bizarre. D'accord. Ah oui, ouais, même en toi, t'avais l'impression de ne pas être seule. Après ça, c'est parti, c'était fait. Ouais, c'est plutôt quand t'étais enfant. Ouais. C'est un truc de dingue. Et cette impression de ne pas être seule, est-ce que t'as l'impression que l'entité qui est avec toi, c'est plutôt quelque chose de bienveillant ou plutôt malveillant ? Bah c'est marrant, parce que c'est ce que je voulais en parler de ça, parce que je me rends compte que maintenant, j'arrive à discerner ça. Si l'entité, elle est bienveillante aussi, c'est un truc un peu malfaisant. Et pareil que la dernière fois, je ne sais plus, c'était le matin, j'ai eu une sensation de... J'avais la sensation et j'ai senti un bruit, comme s'il y avait quelqu'un qui allait faire ça sur le matelas, enfin sur la couverture, j'entendais ça. Et bizarrement, je ne me suis pas sentie apeurée ou effrayée. Et je ne sais pas, je me sentais bien. Ok. Je me suis dit, oh là ça va, ils sont cools. Ouais. Ouais, t'arrives à discerner maintenant. Ouais. Et du coup, à réagir aussi, si c'est bienveillant, tu laisses faire. Et si c'est un truc que tu ne sens pas, peut-être agir, je ne sais pas, mettre de la sauge. Quand c'est malveillant, je n'arrive pas. Je suis bloquée, vraiment. Ouais, t'es bloquée. Paralysée par la peur. Ouais, je peux comprendre. J'ai eu une petite expérience aussi un peu similaire il y a quelques mois. Tu parles de couverture. Et c'est pareil, en fait, j'étais en train de m'endormir. Mais je ne dormais pas encore. Et mon copain, il n'était pas encore venu se coucher. Et en fait, je sens une pression au niveau de mes jambes. Donc j'avais la couverture, etc. Et une pression, mais vraiment comme si... Enfin, au point où j'ai cru que c'était mon copain qui venait se coucher. Et qui, sans faire exprès, m'avait un peu appuyé sur les jambes, etc. Et du coup, j'allume la lumière. Et je vois que je suis toute seule dans la chambre. Donc je me dis, ok, c'est bizarre. Je ré-éteins. Je réessaye de m'endormir. Et à nouveau, pareil, je ressens cette pression sur mes jambes. Vraiment, la couverture se collait de plus en plus. Mais après, exerçait vraiment. C'est comme s'il y avait un poids dessus, quoi. Donc là, je rallume la lumière. Et tu sentais que c'était... Tu sentais si c'était bienveillant ou pas ? Non ? Ben, j'étais pas tétanisée. Ça me faisait bizarre. Parce que je trouvais ça... Enfin, mais j'avais pas peur, tu vois. Je me suis pas dit, je suis en danger ou je sais pas quoi. C'est juste... J'étais pas hyper à l'aise parce que je comprenais pas. C'est surtout ça, en fait. Mais j'étais pas terrifiée. J'étais pas bloquée, etc. Et donc, après ça, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes. Et en fait, il y a mon couloir fait une forme de L. Où il y a ma chambre au bout. Là, il y a le L. Et puis, il y a les toilettes dans l'angle du L. Et en fait, sur le bas, on va dire, du L. Donc, entre ma chambre et le coin, ça sentait le pop-corn. Mais genre, vraiment très très fort. Une odeur de pop-corn. C'est les pop-corn qu'on fait à maison, très sucré, etc. Et je faisais un pas plus loin. Ça sentait plus, en fait. Et du coup, j'ai testé. Je suis retournée. Ça sentait plus. Ça sentait, ça sentait plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Parce que je me disais, si un voisin avait fait du pop-corn, ou je sais pas quoi, ça aurait senti dans toute la maison. Et en plus, c'était vraiment un endroit où on sent pas les odeurs, tu vois, des voisins ici. Parce que c'est très loin de la porte d'entrée. C'est assez loin des fenêtres. Et c'était vraiment sur un mètre carré où ça sentait le pop-corn. Et ça m'a fait vraiment très bizarre. Je comprenais pas pourquoi juste dans cette petite zone-là, ça sentait le pop-corn. Et juste avant, j'avais senti la pression. Donc, voilà. Je te parle de cette histoire. Qu'est-ce que tu pourrais en conclure, du coup ? Est-ce que c'est une présence ? Enfin, j'arrive pas à donner d'explications rationnelles à ça. Bah oui, mais il n'y a pas d'explications rationnelles en tout. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça me fait vraiment penser à ce que je ressens aussi chez moi. Et ce que tu dis, moi, ça me fait penser à ce que je ressens. Après, peut-être que je peux me tromper. Mais moi, c'est comme ça que je ressens. Bah, chaque lieu a une histoire. Et le fait que tu parles d'auteurs, je me dis peut-être qu'auparavant, peut-être qu'il y avait quelqu'un, peut-être qu'il y avait une histoire, en fait, avec quelqu'un qui est peut-être décédé à côté, enfin qui est décédé dans la maison. Et qu'à cette période, peut-être qu'il y avait beaucoup, ils faisaient beaucoup de pop-corns, par exemple. Donc ça peut être ça. Et des fois, les odeurs, elles peuvent ressortir quand, c'est par rapport à certaines périodes, peut-être qu'il y a des périodes où cette personne, elle faisait des pop-corn pendant deux mois, et après, elle n'en faisait plus. Peut-être que des fois, tu as dû sentir, tu as dû bien sentir, et que là, c'était peut-être la première fois, je ne sais pas. Enfin, ça arrive des fois, des choses comme ça. C'est comme des réminiscences d'un lieu, des choses qui reviennent. C'est comme ça que je vois. Parce que moi, je ne sais pas... Oui, ça m'a un peu des souvenirs qui restent, des souvenirs d'autres personnes, qui restent, en fait. C'est ça, oui. Ça ne m'étonne même pas, en fait, ce que tu ne me racontes pas, me dis pas. C'est normal. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre, parce que, bon, j'ai déjà eu pareil des ressentis parfois, de temps en temps, mais là, c'est mes sens, justement, qui ont été touchés. Donc, il y avait le toucher, justement, et puis l'odorat. Et là, pour le coup, c'était fort, quoi. Donc, ça va vraiment au-delà de juste un ressenti. Donc, c'est un peu flippant, mais en même temps, ça ne me fait pas trop trop peur. Enfin, il y en a qui m'ont dit, quand j'ai raconté l'histoire, mais moi, j'aurais déménagé et tout. Et je ne ressens pas du tout ce besoin de déménager. Si tu te sens bien. Ouais, bah oui, je me sens bien chez moi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Et en plus, quelques jours après, il y a eu un truc un peu... Enfin, là, je me dis qu'il peut y avoir une coïncidence. Mais c'est quand même bizarre. J'étais en train de faire un montage. Alors, il y a mon copain qui fait partie d'un groupe de musique qui s'appelle Equals Infinity. Et j'étais en train de changer ma sonnerie de téléphone en prenant un morceau, enfin, un passage de leur musique pour le mettre en sonnerie. Donc, j'étais en train de faire le montage. Et j'entends un bruit, quelque chose qui tombe dans le salon qui est au bout du couloir, justement. Et donc, je vais voir. Et je remarque que leur CD, le CD d'Equals Infinity, était tombé sur le sol. Mais genre assez loin. Enfin, il était sur une étagère depuis deux ans. Jamais en deux ans, il était tombé. Et là, il est à nouveau sur l'étagère. Il n'est pas retombé depuis. Mais en plus, il n'est pas tombé tout droit, en fait. Il est tombé vraiment... Aïe, je me suis cognée sur le pire. Vers le côté. Et je me dis, ça peut être juste une coïncidence. Mais c'est bizarre que Bill, au moment où j'écoute leur musique, leur CD, il tombe. Enfin, c'est bizarre. Arrête de nous écouter. Ouais, c'est ça. Arrête. C'est tout tranquille. Moi, je n'aime pas. Je veux du classique. Mais moi, un peu de classique. Arrête le métal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a fait bizarre. Parce qu'en plus, il y avait quelques jours d'intervalle entre l'histoire des pop-corns. Et là, le CD qui tombe. Donc, depuis, il ne s'est plus rien passé. Mais je trouvais ça vraiment étrange. Dès que tu as des choses comme ça qui t'arrivent. Moi, je me connecte à des stories. Moi, je veux voir. Ça m'intéresse. J'adore les histoires comme ça. J'avais une dernière question concernant, du coup, les guidances que tu fais, etc. Donc, tu t'es lancée professionnellement là-dedans. Et qu'est-ce que tu proposes alors, exactement ? Bah, en fait, je fais des guidances, toutes simples. Enfin, on vient des fois vers moi pour que je réponde à des questions d'ordre professionnel ou sentimental ou familial même. Et sinon, je fais aussi des guidances pour les liens de flammes jumelles. Alors là, c'est autre chose. C'est vraiment complètement différent. C'est toujours dans la partie. C'est toujours ésotérique. Et là, c'est juste pour montrer, pour aider les gens à s'éveiller. Parce que le parcours de flammes jumelles, c'est vraiment un parcours de soi à soi. C'est quand on rencontre une autre flamme jumelle. À partir du moment où on l'a rencontrée, c'est une personne qui va nous aider à nous révéler, à révéler la meilleure partie de nous. Et qui va aussi nous faire éveiller de grosses, grosses blessures d'enfance, des gros traumatismes d'enfance. Et c'est une personne qui va nous aider justement à être heureux tout seul ou toute seule. Ouais, donc la flamme jumelle, on n'est pas forcément obligé de vivre avec elle. On peut, il peut y avoir une réunion, mais... Enfin, voilà. Enfin, j'en parle un peu plus sur ma chaîne des flammes jumelles. Et c'est ça, j'ai souvent ça, des guidances sur ce parcours-là. Voilà. Ok. Et bien voilà. Alors la fin est un peu brutale parce que Friscilian n'avait plus de capacité sur son téléphone. Mais on disait que, voilà, si tu avais des questions, tu pouvais aller regarder les vidéos sur sa chaîne. Tu pouvais également laisser des commentaires. Et on y répondra. J'espère que cette vidéo lueur invite t'aura plu. Qu'elle t'aura intéressée, relaxée peut-être même. Alors c'est vrai que quand on parle d'un sujet comme ça, en général, on a envie d'écouter jusqu'au bout. Mais bon, peut-être qu'à la deuxième écoute, tu pourras t'endormir maintenant que tu connais le contenu. Si tu es encore là, n'hésite pas à laisser un petit commentaire de fantôme, par exemple. Voilà, un emoji fantôme dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501